Réunis ici au siège de l'ITE Gabon, le collège de l'administration publique et les représentants des administrations impliqués dans la transparence sur les industries extractives telles que le ministère des Mines, le ministère du Pétrole ou encore celui de l'Économie formalisent le cadre de travail qui leur permettra de fluidifier les échanges d'informations nécessaires à la transparence. Il s'agit là d'organiser la vie du collège, de savoir comment est-ce qu'ils sont désignés, d'indiquer les obligations, les questions d'éthique qui font la promotion de la bonne gouvernance et du respect des exigences de la norme 2019-ITIE. La session ordinaire du collège de l'administration publique entre ainsi en droite ligne de ses activités régaliennes. Après la formation sur la méthodologie d'élaboration du rapport, l'adoption du présent protocole de participation des administrations publiques vise à améliorer le fonctionnement interne du collège, de faciliter la collecte et la consolidation des données et des informations sur les industries extractives provenant de l'administration publique, ces données relevant d'une importance stratégique. Nous sommes, en fait, la norme ITIE demande à ce qu'on met à disposition, les licences, les contrats et tout. Mais nous devons le faire dans un cadre défini. Donc il faut que le cadre, et le cadre est en cours d'élaboration, ça sera publié. La publication du rapport sur les activités extractives du Gabon est prévue pour courant avril prochain. Depuis son retour au sein de l'ITIE, le Gabon met tout en œuvre pour une gestion rigoureuse des richesses de son sol et son sous-sol. Merci. Merci.